Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans les épisodes sur les bases de la numération, nous avions vu que réunir les nombres par groupe de 10 comme nous le faisons vient du fait que l'homme s'est depuis l'aube de l'humanité mis à compter sur ses 10 doigts. Mais si cette conception des nombres s'était imposée au niveau mondial, ce n'était nullement la seule façon de faire. Il est en effet possible de réunir les nombres en faisant des groupes plus grands ou plus petits sans changer la logique ni casser les mathématiques. Mais en abordant les bases plus petites, nous avions parlé de la base binaire et je vous avais dit que c'était la base utilisée par les ordinateurs. En effet, ces derniers s'étant construits sur la technologie des transistors dans lesquels l'électricité circule ne permettant que deux états, l'électricité passe ou elle ne passe pas. Ils sont donc limités à un système à deux valeurs et il est alors possible de faire un parallèle avec la base binaire. Cette dernière est très similaire puisqu'elle ne permet que deux valeurs, 0 ou 1. Il suffit alors de définir par exemple qu'un transistor ne laissant pas passer l'électricité est équivalent à un 0 ou inversement et que l'on a alors une analogie parfaite entre notre système binaire et le fonctionnement de nos transistors. Mais une fois cela mis en place et avant de vouloir utiliser un quelconque circuit pour effectuer un calcul, il nous faut commencer par réécrire nos tables d'addition et de multiplication pour la base binaire. Mais nous allons voir qu'avec seulement deux chiffres, ces dernières vont être simples et rapides à trouver. Mais avant de commencer, un rapide rappel s'impose. En binaire, nous n'avons que deux chiffres à notre disposition, le 0 et le 1 comme nous venons de le dire. Les nombres 0 et 1 sont bien sûr représentés par les chiffres 0 et 1 comme en décimale, jusque là ça ne change pas. Mais si nous voulons représenter deux, nous n'avons plus de symbole à notre disposition et l'écriture positionnelle nous impose de créer une nouvelle colonne. C'est le même problème qui est rencontré lorsqu'en décimale nous voulions écrire le nombre juste après 9 où il fallait créer une nouvelle colonne pour écrire 10. En binaire, le nombre 2 s'écrit donc 1, 0 comme s'il s'agissait d'un 10 mais nous sommes en base 2. Puis vient le nombre 3 qui s'écrit 1, 1. Vient ensuite 4 qui nous oblige à créer une nouvelle colonne et qui va donc s'écrire 1, 0, 0 et ainsi de suite jusqu'à l'infini en créant deux nouvelles colonnes à chaque fois que l'on en a besoin. Comme en décimale où chaque colonne était multipliée par 10 puissance la position de la colonne donnant les colonnes des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, etc. Nous avons ici la colonne qui est multipliée par 2 puissance la position de la colonne donnant cette fois-ci des colonnes des unités, des 2, des 4, des 8, des 16, des 32, des 64, etc. Et si jamais vous êtes fan de rétro gaming, ces valeurs vont sans doute vous rappeler les nombres de bits qui ont grossi au fil des générations, mais peut aussi vous rappeler les nombres que l'on rencontre dans le jeu 2048. Vous voyez donc ici de façon concrète l'influence de la base binaire sur l'évolution de l'informatique ou sur certains jeux. Mais maintenant ce rappel effectué, commençons par le plus simple, créer nos tables d'addition. 0 plus 0, oui, celle-là est triviale, mais la rappeler ne fait pas de mal, ça fait 0. 1 plus 0 égale 1, bon, pas très difficile. L'inverse est vrai aussi puisque 0 plus 1 est égal à 1 également. Bon, jusque-là, on n'a pas de grosses difficultés. Mais maintenant, 1 plus 1. Notre logique et notre conditionnement nous fait répondre 2. Ce qui est juste en décimale, mais totalement impossible en binaire, où le nombre 2 va donc devoir s'écrire 1, 0. Pour effectuer correctement cette opération, la bonne façon de procéder et de poser le calcul est de faire 1 plus 1 égale, on dépasse la colonne, du coup il faut poser un 0 et je retiens 1, et 1 plus 0 égale 1. Est-ce que c'est bien compris pour vous ? Si la réponse est non, je vous conseille de regarder à nouveau ce qui vient d'être expliqué, et si oui, nous allons continuer avec un calcul un peu plus long. Effectuons un calcul légèrement plus compliqué, à savoir 1, 1, 1 plus 1, 1, 1. Ce calcul est l'équivalent de faire en décimale 7 plus 7. Le résultat attendu est bien sûr 14, qui s'écrit en binaire 1, 1, 1, 0, soit 8 plus 4 plus 2. En utilisant les règles d'addition que nous venons de voir, et en pensant bien sûr à poser les retenues, nous n'avons alors aucune difficulté à trouver le résultat qui est bien évidemment celui attendu. L'addition en binaire est bien plus simple qu'en décimale, et elle serait une bien meilleure solution si les nombres binaires n'étaient pas si longs à écrire. Maintenant le cas de l'addition réglée, passons à celui de la multiplication. 0 fois 0 égale 0. Là aussi c'est trivial, pas de soucis. 1 fois 0, de même que 0 fois 1, est égal à 0, et il n'y a aucun problème. Enfin nous avons notre seule multiplication au résultat non nul, 1 fois 1 qui est égal à 1. Pour nous faire la main, nous allons effectuer une multiplication de deux nombres à quatre chiffres, 1, 0, 1, 0, par 1, 1, 0, 1. Ce qui correspond en décimale à 10 fois 13, et qui doit nous donner un résultat de 130, soit 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 en binaire. Comme en décimale, nous allons commencer par multiplier notre premier nombre par les différents chiffres composant notre second, ce qui fait que l'on multiplie notre nombre 1, 0, 1, 0 par le 1 tout à droite dans le deuxième chiffre, ce qui nous donne bien entendu un résultat de 1, 0, 1, 0. Puis toujours comme en décimale, nous recommençons sur la ligne suivante en nous décalant d'une colonne vers la gauche, afin d'écrire le résultat de la multiplication du 0 des deux n, du deuxième nombre, par notre premier nombre, ce qui nous donne des zéros partout. Et ainsi de suite pour toutes les lignes. Et lorsque l'on a fini comme en décimale, il nous faut additionner tous les résultats intermédiaires, et nous trouvons bien entendu le résultat final attendu. Mais si l'on regarde en détail les résultats intermédiaires, deux choses nous sautent aux yeux. La première, très évidente, est que l'on peut faire un parallèle entre le résultat intermédiaire nul ou non à chaque ligne, en se référant aux différents chiffres composant le deuxième nombre de la multiplication. La deuxième est que pour toutes les lignes non nuls, le nombre écrit est à chaque fois notre premier nombre, mais décalé à chaque fois un peu plus vers les colonnes de gauche. Concrètement, nous pouvons simplifier notre procédure de multiplication en utilisant uniquement l'addition, et il suffit pour cela d'égrainer de façon croissante les colonnes de notre multiplicateur, d'ajouter notre multiplicande écrit depuis chaque colonne du multiplicateur contenant un 1, et de ne rien faire lorsque l'on a un 0. Nous avions déjà vu que la multiplication était un moyen d'écrire de façon condensée une addition répétitive. Lorsque l'on multiplie en binaire, cette propriété est plus que visible du fait que seule la multiplication par 1 intervient en dehors de celle par 0, qui donne systématiquement un résultat nul. Si l'on est en mesure de construire un circuit électronique capable d'effectuer une addition en binaire, nous pouvons alors nous dispenser d'un circuit spécifique pour la multiplication, car cette dernière n'étant qu'une réitération d'addition, il suffit d'être capable de récupérer les résultats de l'addition précédente pour pouvoir trouver le résultat de notre produit par addition successive. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'addition en décimale n'étant soit pas compliquée, elle devient en binaire d'une trivialité déconcertante. Mais la multiplication binaire n'est guère plus compliquée, puisqu'elle n'est qu'un enchaînement d'addition entre le résultat des additions précédentes et le multiplicande écrit et décalé vers la gauche au fur et à mesure de l'avancée du calcul. De toutes les bases de numérations existantes, la base binaire est de très loin la plus simple en matière de calcul et c'est non négligeable. En effet, il n'y a aucun besoin de complexifier les futurs circuits électriques pour effectuer des tâches simples et cette complexification pourra être intégralement dédiée à la gestion de tâches gourmandes en ressources par l'ordinateur, comme par exemple le calcul des innombrables décimales de pi ou encore un rendu en temps réel d'un environnement de jeux vidéo en open world avec une météo pluvieuse. Voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode d'une longue série qui sera dédiée à la compréhension du fonctionnement des ordinateurs. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez bien sûr la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !